Aujourd'hui, promenade en VTT au fil de la Vézère. Première étape, la centrale hydroélectrique du Saillant. Suivez-moi. Au Saillant, on utilise la Vézère pour l'activité hydroélectrique depuis plus d'un siècle. Au milieu d'une zone nature à 2000, le barrage. Il fait du bruit, mais l'endroit reste propice à la détente. Bonjour. C'est pas mal d'avoir un plein environnement, pas loin de chez soi. Ça nous permet de ne pas faire trop de voitures avec cette chaleur. Et puis ensuite, on va venir faire un petit tour, une activité. Et puis après, aller se rafraîchir. Et toi, Adam, t'en penses quoi du barrage ? Tu pêches. Super. Pas besoin d'être un grand sportif pour profiter des randonnées autour du barrage du Saillant. Il y a plusieurs parcours selon les difficultés. La Vézère poursuit sa course, nous aussi. Quelques mètres plus bas, le camping de la Bonta. Yvette et son mari l'ont créé il y a 46 ans. On est dans la nature, dans la nature complètement. Dernièrement, depuis 2-3 ans, on a quand même mis Internet. Moi, je dis toujours aux gens, vous venez là, dans la nature, déconnectez-vous. Elle est importante, la Vézère, ici ? Ah ben oui, 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 ça compte pas mal, quand même. Ça permet la baignade. C'est une rivière qui n'est pas polluée. Alors le camping de la Bonta va rester... Elle est finie, comme les propriétaires. Pour retrouver notre rivière, passage obligé par Woutzak. Impossible de passer par ce village sans entrer dans la chapelle. Le descendant des bâtisseurs de la chapelle admire l'oeuvre de Chagall. Il lui demande de réaliser ses vitraux. Derrière l'hôtel, la représentation des 4 éléments, intitulés la création. Plus loin, le pont du Saillant. Dessous passe la Vézère, séparant les communes de Woutzak et d'Alassac. Les documents portent trace de l'existence de ce pont dès le 14e siècle. Aujourd'hui, on vient s'y reposer et s'y baigner. Bonjour ! Bonjour ! Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? On est venu prendre le frais au bord de la Vézère, quelques jours, en partance pour l'océan, près d'union entre la Loire et l'océan. Comparé à la Loire, la Vézère, c'est comment ? On est au début de la Loire, donc c'est à peu près les mêmes quantités d'eau et les mêmes débits, mais c'est plus sauvage peut-être ici. Autour du Saillant traversé par la rivière, c'est colline. La vigne y pousse au moins depuis le VIe siècle. Ravie de vous accueillir au Coteau de la Vézère. Merci beaucoup. Alors on est où là exactement ? Vous êtes dans le chai du vignoble, qui est un chai composé de cuvidox. Elle se présente comment cette récolte 2023 ? Alors la cuvée 2023 qui est dans les cuvées, elle est d'excellente qualité. 2024 s'annonce hélas un peu moins à cause du milieu qui frappe notre vignoble actuellement. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir des vignes ici sans la Vézère à côté ? Nous ici on parle du couloir de la Vézère, je vais vous donner un exemple. En 21 ans, nous n'avons jamais été frappés par la grêle. Les nuages de grêle ne survolent jamais exactement le bassin de la Vézère, ils se divisent soit à l'ouest, soit à l'est. Donc elle est précieuse cette Vézère ? Elle est précieuse à tout point de vue. C'est ainsi que s'achève notre balade au fil de la Vézère. Nous, on va aller rendre les vélos. Sous-titrage Société Radio-Canada